Allez, le grand débat qui nous emmène pendant à peu près 40 minutes sur le terrain de l'actualité de la semaine que l'on va commenter donc avec nos amis débatteurs, Antoine Assaf, écrivain-philosophe. Bonjour Antoine. Bonjour Louis, Dauphrenne et Notre-Dame. Jean-François Coulon-Desarts, journaliste. Bonjour Jean-François. Bonjour. Vous avez été journaliste dans la télé, je crois, Jean-François. Pour la télé, la radio et la presse écrite. Allez, Jean de Saint-Cheron est également avec nous aujourd'hui, essayiste, auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur Blaise Pascal. Bonjour Jean. Bonjour Louis. Alors, rapprochez-vous un tout petit peu de ce micro. Voilà, merci. Allez, les sujets que l'on a sélectionnés, il y a bien sûr le feuilleton du remaniement. Un gouvernement Attal qui a un mois environ, mais qui est déjà quand même pas mal fragilisé. En particulier, son rapport au Modem, à François Bayrou qui refuse d'y entrer, sera l'objet de commentaires certainement de votre part. On parlera aussi de la question des SUV à Paris. Anne Hidalgo qui a procédé à une votation. Alors, est-ce que ça ressemble à la Suisse ou est-ce que ça diverge nettement du système suisse ? On aura l'occasion de poser la question. Vladimir Poutine interviewé par Tucker Carlson. Ça a été diffusé cette nuit. Il y a des choses à dire sur le sujet. Est-ce que c'est rassurant ? Pas rassurant ? On verra. Vous avez peut-être... Je ne sais pas si vous avez tous vu l'interview. Je vous demande. Antoine, je crois que vous avez vu l'intégralité de l'interview. Vous nous en parlerez. Et puis, nos autres débatteurs aussi. Et puis, le Vatican qui s'oppose à l'IVG dans la Constitution française. C'est également au menu de l'actualité de la semaine. Alors, on va commencer par le feuilleton gouvernemental. Alors, le fait que François Bayrou n'entre pas au gouvernement. Jean-François. Le fait que François Bayrou n'entre pas au gouvernement, c'est une bonne chose, non ? Pour qui ? On ne peut être pour les Français, peut-être. On ne peut être que triste pour François Bayrou. Ce pauvre homme politique avec qui il y a des Roland de Quatrième République. C'est toute magouille entre copains, distribution de places, etc. Ce pauvre Bayrou, c'est vraiment un pleuré. Il a été relaxé, mais même le parquet a fait appel. Le parquet a fait appel, il a été relaxé. Ce type qui a voulu diriger la France, il ne sait même pas ce qui se passe dans son propre parti. Parce que je vous rappelle que dans cette histoire, beaucoup de gens de son parti sont condamnés. Et le parti est condamné à payer je ne sais plus combien de centaines et milliers d'euros. Mais lui, il était pour quoi ? Je ne sais pas ce qui se passe. Et Bayrou, c'est quand même l'homme de toutes les trahisons. Bayrou, c'est l'homme qui appelle à voter pour Ségolène Royal. Bayrou, c'est l'homme qui appelle après à voter pour François Hollande. C'est l'homme qui a une obsession. C'est le RPR, puis l'UMP, puis les Républicains qui le détestent. Qu'importe la France, passe avant ses petits combats personnels. Bref, M. Bayrou a largement l'âge de la retraite. Il devrait l'apprendre. Mais il est toujours là. C'est quand même un point de repère dans la vie politique française. Il est là parce que c'est un faiseur de roi. Il a fait M. Macron. C'est grâce, en 2017, aux apports et aux voix de Bayrou que Macron rentre à l'Elysée. Mais il fâche beaucoup de monde. Il a fâché Jean-Luc Bourlange, qui est quelqu'un d'important dans son parti. Parce que la décision, il l'a prise tout seul. C'est une bataille d'égout. Ce n'est pas le proviseur qui voulait lui donner le bon point. C'était le suivant général. Donc il se fâche. Il se met et il tempête. C'est assez triste. Allez, François Bayrou, vu par Jean-François Coulon-Desart. Jean de Saint-Cheron. En tout cas, j'étais surpris d'apprendre hier que le parquet, finalement, avait décidé d'interjeter appel suite au jugement de relax de François Bayrou. Parce que s'il avait accepté 24 heures plus tôt de prendre un gros portefeuille ministériel dans le nouveau gouvernement, ça aurait été un nouveau faux pas politique majeur pour cette majorité présidentielle qui, déjà, a vécu quelques secousses depuis 28 jours et se trouve dans quelques affaires. Donc je me demande comment sont étudiés ou s'ils sont étudiés les dossiers juridiques des éventuels ministres ou des ministres en exercice par le camp présidentiel. Il y a déjà eu des ratages de ce camp. Là, c'était quand même assez cocasse et je pense que dans le camp Macron, on a été quand même assez soulagé finalement, hier après-midi, du refus de François Bayrou si effectivement, il a explicitement refusé un portefeuille ministériel parce que ça reste quand même assez flou cette histoire. Il a annoncé qu'il ne rentrerait pas au gouvernement mais un portefeuille précis lui a-t-il véritablement été proposé ? C'est incertain. Il a laissé planer le doute hier sur l'éducation nationale en disant j'étais prêt cherchant d'une certaine manière peut-être à racheter la brutalité de son claquage de porte de la veille parce que qu'est-ce qui s'est passé quand il claque la porte la veille ? La grande question qui évidemment a tourné tout de suite dans tous les esprits c'est est-ce que Bayrou oserait préparer une candidature à l'action présidentielle 2027 ? Alors, est-ce que Bayrou avait peut-être dans l'idée d'être le Medvedev pardon du président Macron puisque le président ne peut pas se représenter la constitution de l'interdit mais il pourra se représenter cinq ans plus tard ? Est-ce qu'il ne serait pas par hasard est-ce qu'il n'avait pas ça dans l'idée d'être le Medvedev de Macron ? Je ne sais pas il faudra lui poser la question. Antoine Assaf ? Bayrou je l'ai résumé mon amour depuis que je le suis depuis les Pyrénées et même un peu dans les hauteurs c'est la stratégie de la trahison et il y a chez lui une infinité constante dans sa façon de dire et il a cru à un moment pouvoir faire du Chirac c'est-à-dire Chirac voulait se débarrasser de son copain Giscard il introduit François Mitterrand il ramène la France carrément une génération en arrière il a ressuscité Mitterrand vous savez il a bloqué la France pendant 14 ans puis avec lui 12 et là à mon avis Bayrou a bloqué une certaine stratégie de la droite en sacrifiant les siens pour espérer devenir président de la République je crois que Jean-François a raison de penser à ça la stratégie Medvedev je la vois absolument dans la tête du cher Macron mais elle se joue entre deux personnages chez lui pour liquider le Philippe donc Edouard Philippe et liquider la figure de notre Wauquiez il lui reste Attal s'il arrive à dépasser Marine Le Pen dans quelques années s'il n'arrive pas il est tout à fait à jouer la stratégie Chirac avec Marine Le Pen qui de plus en plus commence à être acceptée en France à 32-34% il peut jouer Marine Le Pen pour être le seul homme de l'opposition en face d'elle pendant 5 ans il est très jeune et il a encore de quoi revenir mais en mon avis Bayrou a perdu le contenu politique il a perdu un peu cette touche où il pouvait jouer un rôle et il est dans une sorte de politique fiction il n'a pas annoncé la politique par rapport à son désir il n'a pas fait son coming out comme d'autres nos premiers ministres il est un peu dans cette hésitation et la traîtrise comme dans les pièces de Shakespeare de King Lear vous êtes pris par votre propre trahison et vous jouez votre rôle tragique jusqu'au bout à mon avis ce sont les dernières déclarations de Bayrou avec le dernier mandat après on n'entendra plus parler de lui il y a dans ce remaniement aussi d'autres éléments il y a le fait évidemment que la ministre de l'éducation nationale soit exfiltrée ça n'est pas tellement une surprise mais cela dit quelque chose quand même de ce mois de janvier que l'on a vécu qui se termine un petit peu en queue de poisson non Jean-François Coulon-Desart ? la montagne elle couche d'une souris on a attendu un mois on reprend les mêmes et on recommence il y a 5 nouveaux entrants oui effectivement que AOC soit dégagée de la rue de Grenelle on s'y attendait il faut dire qu'elle n'était peut-être pas à sa place cette brave dame mais bon c'est tout ça pour rien tout ça pour ça c'est vraiment il y a sans doute eu un échec aussi sans doute plusieurs tentatives de débauchage de gros coups de filet à droite ou à gauche peut-être faire une rachida d'atibis et puis si ça a duré si longtemps c'est sans doute aussi que les négociations du camp présidentiel n'ont pas réussi à effectuer un nouveau coup de filet qui aurait contribué à affaiblir la concurrence directe du camp présidentiel donc c'est en creux un énorme aveu d'échec je pense pour le camp présidentiel que comme seule surprise de ce remaniement de faire réapparaître dans le gouvernement Nicole Belloubet si vous voulez en termes de coup de filet c'est quand même maigrichon puisque ce n'en est pas en réalité la question se pose de savoir si ces remaniements finalement on en parle parce qu'on se sent obligé d'en parler et que ça fait partie de l'actualité mais est-ce qu'il n'y a pas une grande indifférence de l'opinion finalement à l'égard de tout ça Antoine Insaf ? Oui surtout que notre Bayrou a ajouté cette nuance parce que l'interview qu'il a donnée à la télé partout pour ne pas citer il était confus il était dans complète confusion on a l'impression qu'il sortait d'un petit déjeuner mal digéré et puis d'un seul coup il dit mais n'oubliez pas le modem fait toujours partie de la majorité présidentielle alors que la majorité présidentielle est largement entamée s'il est en train de la chercher quelque part n'est-ce pas notre Macron il la cherche peut-être vers le Rassemblement National qui aide sans dire un peu le clan du président pourquoi ? en toute chose la question de l'immigration elle joue un jeu très très fin Marine Le Pen elle dit voilà je suis votre candidate et j'ai beaucoup même d'amis socialistes que je rencontre qui sont prêts même sans complexe à voter pour elle c'est-à-dire voilà où nous en sommes Bayrou s'est fait dépasser par cette dame Marine Le Pen largement il est dans une confusion et c'est la dernière fois que je le vois à mon avis pouvoir agir politiquement dans la société française il va un peu de lui-même comme disaient les anglais de Chirac quand il a dissous l'assemblée c'est un produit auto-dégradable mais d'autant qu'on a vu qu'en fait il y a eu cette espèce de quasi-tentative pendant quelques heures même pas 24 heures de faire cavalier seul avec cette annonce qu'il a voulu fracassante en fait il prend un coup de règle sur les doigts de Jean-Louis Bourlange et en fait Bourlange a eu une parole qui a porté bien au-delà de celle de Bayrou finalement on a davantage été attentifs même dans la presse au rappel à l'ordre de Jean-Louis Bourlange qui est quand même une figure politique plus éminente que celle de François Bayrou même s'il n'a pas été candidat à l'élection présidentielle c'est un homme qui connaît très très bien la politique et qui a toujours été fidèle à ses idées pour le coup à sa ligne politique ce c'est pas tout à fait un démocrate chrétien mais c'est un peu ce monde là en tout cas c'est ce centre à la fois gaulliste et européen et on voit que tout de suite finalement Bayrou a pris peur du je sais pas si c'est du maître Bourlange mais en tout cas du fait qu'il avait fait un pas de côté qui non seulement ne faisait pas adhérer grand monde mais en plus il vaudrait peut-être un dernier discrédit dans sa carrière politique qu'il avait peut-être l'espace de quelques heures espéré grandiose en rêvant à 2027 mais il a dû se percevoir que c'était un château en Espagne Jean-François oui pour compléter ce que dit Jean en fait Bourlange lui aime ce pays et aime ses habitants il aime la France et il aime les français je me demande si Bayrou aime la France et les français s'il n'aime pas uniquement son propre destin c'est tout il n'y a que ça qui l'intéresse mais n'est-ce pas le propre de la politique un égo la politique non c'est vrai pour les autres sinon on fait autre chose non mais le virus de l'ambition est quand même très puissant voilà l'ambition moi je lui propose je l'ai déjà fait l'ascension du pic midi d'Osso traversé à pied jamais en voiture fonctionnelle la vallée d'Osso on voit s'il arrivera et verra l'Espagne et l'Europe d'en haut et dit j'ai plus ma place il faut qu'il fasse ce pic toujours des accents poétiques avec vous Antoine Assaf ah c'est beau le pic midi d'Osso vous l'avez pas fait oui si si c'est splendide bien sûr c'est splendide on a un montagnard avec lui d'Ofren une dernière remarque comment expliquer et puis on passera à un autre sujet juste après c'est quand même quelqu'un qui s'est rêvé président pendant des décennies certains y sont arrivés très vite beaucoup plus vite que lui lui n'y arrivera peut-être jamais comment expliquer cet échec en fait de François Bayrou parce qu'il a trahi tout le monde oui mais c'est pas le seul Jacques Chirac aussi il a trahi tout le monde oui mais ses électeurs ses électeurs ont priorité Jacques Chirac qui a eu l'intelligence de ne pas trahir ses électeurs il a trahi ses amis bon ça c'est en politique on trahit ses amis c'est signé quand on rentre politique mais et puis non mais il n'est pas pire que les autres les idées qu'il a défendues n'ont jamais été représentatives non plus d'une majorité de français mais ce centre ce centre qu'il aurait rêvé c'est-à-dire être le Macron en fait avant Macron absolument il n'y est jamais arrivé pourquoi ? mais parce que regardez ce qu'il se passe à gauche, à droite tout ça mélangeait les français n'en veulent pas il faut une gauche et une droite dans ce pays c'est tout oui n'empêche que Macron a brouillé tous les camps il a brouillé tous les camps donc il y est arrivé quelqu'un y est arrivé à sa place il a fait sortir il fait sortir ce qu'on appelle une extrême droite moi je trouve que le terme est impropre pour Marine Le Pen une droite et puis en revanche une extrême gauche qui remplace la gauche traditionnelle dite gouvernement et la droite dite de gouvernement de l'époque il y a une autre raison que personne n'ose dire c'est que le jeune ministre de la finance de Bercy qui préparait sa compagne pour être le futur premier ministre de François Hollande ce sont les bergers je ne veux pas dire les bergers de la république pour jouer une autre métaphore politique les grands financiers lui disent c'est ton tour le tour de ta génération on n'en veut plus de l'autre et par cette affirmation ils ont liquidé celle de Bayrou qui a tenté je ne vais pas rentrer dans le détail de les approcher et de dire je suis votre homme dissente et ça n'a pas marché ça a marché avec ce beau gosse un peu rayonnant qui fait des mariages très de notre époque qui a séduit et lui il a regardé les cheveux blanchis c'est les idées avec la faute de Bayrou la faute originelle c'est d'avoir appelé à voter pour Ségolène Royal à l'époque personne ne lui pardonne Jean-François coulant des argents de Saint-Cheron Antoine Assaf les tarifs des forfaits post-stationnement vous savez ce que c'est si jamais vous garez votre SUV maintenant à Paris vous allez prendre cher diront alors je ne vais pas détailler le contenu etc parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse directement ce qui nous intéresse c'est la votation qui a eu lieu à Paris pour justement pénaliser les voitures les plus polluantes ou juger les plus polluantes et donc infliger en quelque sorte une sorte de double peine c'est-à-dire un triplement des tarifs des verbalisations et puis leur interdire en fait l'accès à la capitale pour les SUV qui ne sont pas ceux des parisiens donc c'est Anne Hidalgo qui a organisé cette votation c'est la seconde du genre parce qu'il y avait eu des trottinettes et donc maintenant les SUV alors évidemment ça demande quand même quelques interprétations parce qu'il y a eu 78 000 votants certains disent c'est extrêmement important c'est ce qu'a dit en marge du conseil de Paris Emmanuel Grégoire qui est justement le premier adjoint 78 000 votants sur 1 300 000 électeurs donc c'est extrêmement important ça fait 5,68% de participation et donc c'est une décision qui s'applique à tous qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette expérience Jean-François Coulon-Dézard ? C'est vrai Emmanuel Grégoire a raison 5,68% c'est extrêmement important comme les 1,75% du score d'Hidalgo lorsqu'elle s'est présentée l'Elysée non mais soyons sérieux d'abord ça a été fait les parisiens n'ont pas été informés la question posée n'avait ni queue ni tête ça n'a rien d'une votation à la Suisse rappelez la formulation de la question moi je n'ai pas compris je n'ai pas compris donc c'était tellement alambiqué c'était des grosses voitures des voitures d'un certain tonnage je n'ai pas compris c'était technique c'était complètement technique et surtout les parisiens n'étaient pas au courant et puis il y avait peu de bureaux de vote d'ouvert aussi donc on arrive à si vous avez un SUV à partir de septembre vous allez payer 18 euros de l'heure donc 18 euros de l'heure un rapide calcul donc ça c'est pour stationner c'est pour stationner et la verbalisation ça sera 3 fois ça vous coûtera donc 5000 euros par mois pour stationner à Paris bon voilà très bien elle continue les écologistes intégristes les mères verts continuent leur combat contre l'automobile contre alors ce qui est amusant c'est que finalement les voitures polluantes on ne sait pas très bien ce que c'est ce que ça représente comment on les détermine surtout avec les vignettes etc alors elle a dit on va faire ça au poids si votre voiture fait plus d'une tonne 6 attention là vous allez être verbalisé et puis les confrères ont fait leur boulot elle roule dans une voiture qui fait une tonne 8 donc électrique certes mais qui fait une tonne 8 c'est très lourd les batteries dans une voiture alors on la verbalise aussi non mais tout ça n'est ni queue ni tête non je suis plus inquiet c'est que la place de la Concorde va arrêter de devenir une place puisqu'elle a dit qu'après les Jeux Olympiques la moitié de la place de la Concorde déjà pour ceux qui les parisiens la voient ou les provinciaux qui veulent venir vous verrez est fermée une place il faut tourner autour la place de la Bastille a été détruite puisqu'on ne tourne plus autour de la place de la Bastille et elle a aussi pour projet de piétonniser et de végétaliser le mot est à la mode le pont en face de la Tour Eiffel ça a été retoqué par le Prophète Paris il y a quelques mois et bien elle pousse et elle se dit qu'avec les Jeux Olympiques elle va y arriver et que ça restera comme ça après question que fait le Prophète Police parce que c'est le Prophète Police de Paris qui a la mainmise sur la circulation quand même de même que là il a la mainmise aussi sur les cartes grises et donc le transfert de fichiers pour que la mesure de pénalisation des SUV puisse entrer en vigueur mais quand les gendarmes quand les gendarmes quand les gendarmes à moto de Paris vous expliquent que quand ils sont devant des ambulances de SAMU avec donc deux gendarmes etc que c'est très urgent ils perdent les gens à cause des embouteillages quand on vous explique que les pompiers sont arrivés très en retard pour être à Notre-Dame à cause des embouteillages personne ne se pose des questions vous avez vu la rue de Rivoli on a perdu 200 000 il y a 200 000 types qui ne prennent plus le bus parce que les bus on va plus vite à pied et vous avez quelques dizaines de vélos qui se baladent mais c'est une hérésie totale Jean-François Coulon des Arts avec Antoine Assaf et Jean de Saint-Cheron Antoine le sujet vous inspire-t-il ? Vous n'avez pas de voiture Antoine à Paris ? J'en ai eu ce que tu dis et ce que vous dites Ce ne sont pas toutes les voitures Oui mais attention vous qui aimez la langue française vous invitez vous enseignez il faut dire bus plutôt que SUV parce que les gens vont être en anglais c'est sport utility vehicle en français c'est véhicule utile sport et ce jeu de sport a créé l'ambiguïté c'est-à-dire c'est les gens du 16ème les dames du 16ème j'ai habité j'ai habité au Thaïville à Mamancy il sortait avec les Range Rover des voitures de 7-8 personnes Sylvie Vartan je la voyais arriver elle mettait tout et en même temps elle est sporty elle est très sportive elle peut conduire vite avec elle et elle est en même temps utile pour mettre une famille de 8 enfants quand les français avaient de l'imagination aimer les grandes familles n'est-ce pas ? et là elle a joué sur cela mais elle a sa méthode je ne sais pas si vous l'avez suivie dans sa carrière elle applique la méthode qu'elle a impliquée quand une des rares d'ailleurs avait été acceptée au concours de l'inspection au travail comme femme elle l'a impliquée elle était militante et elle inspectait le travail toujours dans un sens idéologique elle pouvait arrêter à charge c'était incroyable et elle le fait quand les gens du 16ème d'ailleurs qui se sont manifestés devant la mairie du 16ème et d'autres il y a une chez elle une conception de la cité de Paris je reviens qui est liée aussi à l'écologie au désir flamboyant à la LGBT qui veut absolument exister et à partir de là vous ne pouvez plus mais il n'y a pas rapport avec l'écologie si l'écologie les plaisirs c'est-à-dire moi à côté maintenant je suis dans le 6ème quand vous traversez au bord de la Seine les berges je dis tiens j'ai la Seine pour moi mais en même temps vous bloquez tout Paris et les gens deviennent fous et je rends la responsabilité à celui un homme politique de taille quand même je l'ai pratiqué monsieur Séguin qui a refusé la stratégie d'union de Jean Tibéry qui a fait le bon travail avec Chirac pour sauver la mairie de Paris on l'aurait toujours à droite s'il n'y avait pas cette division donc aujourd'hui que la droite ne ne se doit se répandre à mon avis et doit savoir qu'ils ont commis une erreur qui ont livré comme au temps d'Étienne Marcel en livre la ville de Paris après même presque un assassinat elle est là et elle va aller jusqu'au bout sauf s'il y a rébellion ou une stratégie politique la loi PLM Macron veut la rillée de la carte la loi PLM Paris-Lyon-Marseille c'est une super proportionnelle c'est à dire que dans l'état actuel la droite ne peut pas gagner Paris si on garde cette loi PLM Macron a dit lors de sa dernière conférence de presse le président a dit qu'il allait supprimer cette loi et que c'est très simple le maire allait être élu comme dans tous les villages et les villes de France c'est celui qui a le plus de voix qui gagne c'est à dire le système à l'américaine avec grands électeurs à Paris qui élisent le maire même si c'est toujours le conseil municipal qui élit le maire il n'y aura plus le système de grands électeurs ça vous paraît bien Jean-François Poulon-Lézard ? ça me paraît très bien c'est une avésie totale ça donnait plus de poids aussi aux mairies d'arrondissement les mairies d'arrondissement n'ont aucun pouvoir aucun pouvoir même leur bulletin municipal est géré par la mairie centrale ils n'ont le pouvoir que d'écrire leur éditorial c'est tout c'est tout tous les pouvoirs sont concentrés donc ça ne changerait rien en fait au pouvoir qu'exercent aujourd'hui les mairies d'arrondissement rien le changement de scrutin ça peut leur donner plus de pouvoir après comment le maire va voir va faire va répartir ça je ne sais pas mais c'est une hérésie c'était une hérésie totale cette loi et Paris en fait c'est coupé en deux vous prenez Paris au centre vous faites un trait vous avez à gauche tout l'est à droite tout l'ouest et elle gère pour aller dans le sens d'Antoine ce que disait Antoine elle gère Paris de cette façon là souvenez-vous la grève des éboueurs tous les beaux quartiers entre guillemets se sont trouvés avec des tonnes de poubelles des montagnes de poubelles partout à l'est non parce qu'à l'est c'était une société privée alors qu'à l'ouest c'était les employés de la ville voilà c'est la gestion d'Annie Davies et d'ailleurs sur cette question des véhicules lourds à Paris dont nous parlions il y a encore un clivage est-ouest qui se voit dans le vote même avec 6% de participation il faut qu'elle donne des gages aux écologies sinon il n'y a pas de majorité Jean de Saint-Cheron une dernière réflexion non non simplement oui je m'aperçois que je ne sais pas si Anne Hidalgo choisit ces sujets de manière si opportune que ça parce que en fait c'est des quasi-plébiscites qu'elle cherche derrière ce genre de votation on l'avait bien vu avec les trottinettes elle était très heureuse parce qu'il y avait plus de 80% des suffrages exprimés qu'elle avait dans son sens là il me semble que la victoire est beaucoup plus mince beaucoup plus maigre on est à 54 et des brouettes donc je ne sais pas quel sera son prochain sujet mais il faut qu'elle le choisisse bien si elle ne veut pas prendre une déculottée la fois suivante même avec peu de participation même avec peu de participants ça passe de manière relativement série merci à tous les trois elle veut tuer la métaphore de rive droite rive gauche c'est ça ce qu'elle veut tuer après moi personnellement je me déplace qu'à vélo dans Paris donc c'est vraiment avec un grand plaisir un très grand plaisir tous les matins pour aller au bureau avec 1% à l'élection présidentielle les parisiens ont voté à 1% pour elle qu'est-ce qu'on doit faire avec un score comme ça on démissionne allez le grand débat continue juste après les infos de Simon Tatreau puisqu'il est bientôt 8h 1% pour l'élection 1% pour l'élection 1% pour l'élection